je m'appelle pas du tout jean charles en fait Il y en a il y en a parmi vous visiblement qui se sont motivés cet été pour me créer une page wikipédia donc je trouve ça très rigolo il y a une page jean massier qui est en plus vachement longue il y a plein de trucs et tout alors juste il y a un truc marrant non il y a un truc marrant quand même la page wikipédia elle commence mal il y a écrit jean charles massiviest je m'appelle pas du tout jean charles en fait massiviest c'est mon vrai nom de famille c'est mon nom de famille complet mais jean charles c'est pas du tout mon prénom charles c'est mon deuxième prénom ça arrive très souvent que dans l'administration des gens se trompent et m'appelle jean charles je crois que la sécurité sociale ils sont encore sur resté sur jean charles je crois que les impôts ils sont restés sur le fait c'est le bordel et à chaque fois ça me fait chier de faire des démarches pour changer parce qu'en fait j'en ai rien à foutre que la sécurité sociale m'appelle avec un prénom composé vraiment je m'embranle mais par contre ma page wikipédia c'est chiant quand même Tiens d'ailleurs anecdote anecdote non faut que je raconte celle-là est trop drôle justement c'est lié au sujet quand j'étais au collège mes parents ont eu l'idée brillante de m'inscrire dans un institut privé catholique j'avais 12 ans j'étais juste un entraîneur pokémon comme les autres le collège avait demandé à mes parents c'est normal mon état civil mes papiers vos papiers s'il vous plaît comme d'hab il s'était trompé il m'avait inscrit sous le nom jean charles et donc du coup les profs font l'appel quand ça arrive à mon nom ils disent tous jean charles et je dis désolé je m'appelle pas jean charles je m'appelle jean charles c'est mon deuxième prénom et du coup les profs ils disaient ah d'accord pardon et il rayait avec un crayon à papier le prénom charles de leur liste d'appels et c'était réglé pour toute l'année tous les profs sauf une prof une vieille prof de latin qui fait l'appel comme ça elle me dit jean charles pardon madame c'est pas jean charles c'est jean elle lève la tête de son truc fait comment ça jeune homme c'est très bien d'avoir un prénom composé vous savez il faut en être fier dans le pays dans lequel on vit par les temps qui courent ça se fait rare et elle commence à m'enchaîner moi j'ai 12 ans tu sais je la regarde j'en ai rien à branler en fait c'est pas le sujet je m'appelle pas jean charles et il a fallu que ma maman mette un mot dans mon carnet de correspondance pour dire à cette prof bonjour mon fils s'appelle jean foutez lui la paix en fait juste appeler le jean donc voilà donc ça m'est resté en mémoire cette anecdote et du coup ça me fait marrer de voilà donc je m'appelle pas jean charles je m'appelle jean sénateur attendez regardez je je ne résiste pas à l'envie de vous montrer jean castex qui est en train d'arriver jean castex le premier ministre qui est en train d'arriver dans l'hémicycle du sénat incroyable regardez le qui fait son virage à gauche en direction de la salle des conférences qui jouxte l'hémicycle du palais du luxembourg où siège le sénat de la république pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement incroyable à suivre en direct sur twitch avec jean massier vous entendez un sale bruit des coups vous entendez des coups ça c'est moi qui tape sur mon bureau Là il ya mon ventilateur là ah c'est le ventilo Voila Laurent Pietrassevski qui paraphrase jean castex la situation sanitaire ne nous permet pas encore un retour serein d'un débat sur la réforme des retraites Sur la réforme en tout cas monsieur le ministre de la retraite vous avez de l'avenir devant vous Il y a le sens de la formule faut lui reconnaître ça à René-Paul Savary Il n'y a jamais eu autant d'étudiants qui demandaient à venir étudier à Paris-Saclay que ces deux dernières années la france est deuxième au monde en océanographie elle est troisième au monde en écologie on est premier en islamo-gauchisme à l'université aussi sachez que ça commence à quelle heure le débat écolo ce sera streamé par usul et host bon bon on va streamer jusqu'à usul et puis je vous ferai un raid chez usul et vous irez regarder le débat un raid chez usul ça fait de nous des arconnens je l'ai je l'ai elle est validée elle est turbo validée cette blague il faut avoir la ref Quel est le rapport entre usul et la dune du pila Ca y est maintenant j'ai une image de usul qui bondit de la dune du pila sur le dos d'un ver géant ah mon dieu pardon on va parler de benoît hamont parce que du coup moi je l'ai appris comme vous j'ai eu l'impression de me faire larguer pour ceux qui savent pas je vous l'annonce benoît hamont a décidé de quitter la politique et moi à chaque fois qu'un politique annonce qu'il quitte la politique je me dis bah alors ben non l'impression de me faire larguer zérator à l'assemblée non mais zérator il n'a qu'à claquer des doigts je lui monte une équipe de campagne on prend la mairie de montpellier ensuite on prend la région paca et ensuite j'ai dit quoi j'ai dit pas cannes en occitanie vous savez moi je suis parisien tout ce qui est au sud de la porte d'orléans pour moi c'est le sud quel connard michel barnier qui raconte n'importe quoi sur l'union européenne est ce qu'on peut rappeler qu'il ya europe dans europe écologie les verts est ce que ce soir on pourrait pas poser des questions aux candidats europe écologie les verts sur leur vision de l'avenir européen moi je serai edwi plenelle j'aurai une belle moustache déjà mais je serai edwi plenelle je leur poserai des questions sur voilà la transition écologique se fera-t-elle avec ou sans l'europe je reviens de la cour des comptes du coup j'ai pris de la doc avec moi qu'est ce qu'ils m'ont filé le rapport de la cour des comptes sur l'évaluation des politiques publiques de sécurité routière théma le pavé jf 2025 on va beaucoup en parler avec pierre moscovici on vous expliquera ce que c'est jf 2025 c'est son projet de réforme de la cour des comptes m'en filer un petit fascicule sur le palais cambon c'est le truc que vous allez visiter samedi et dimanche prochain et ensuite ils m'en filent un truc sur l'histoire de la cour des comptes donc ça c'est ma doc et du coup à la fin de la visite de la cour des comptes du palais cambon vous verrez il y a une petite boutique c'est comme à disney tu fais l'attraction elle peut être à une boutique donc vous pourrez acheter vous pouvez pas acheter de peluche à les fichiers de pierre moscovici c'est un peu dommage vous pouvez acheter des rapports annuels vous pouvez acheter des stylos peut-être des tote bag des choses très concrètes figurez-vous qu'anne hidalgo est candidate à la présidentielle mais dis moi pas que c'est pas vrai mais c'est incroyable j'aurais pas dit tu es sûr à info sur elle a prononcé la phrase je suis candidat on va regarder la vidéo ensemble on va voir un petit peu ce qu'elle a raconté moi je l'ai pas vu un jeu je vais je vais voilà je suis pas spoilé je suis pas spoilé mais alors je m'attendais pas à cette fin du film Ouais Attends je suis au stream on serait chier avec hidalgo là on chante plus l'international au ps ça a changé le mec se réveille au bout de 60 ans à nannan mais attendez on j'ai jusqu'en 2007 PS chanter l'international alors pas tout le ps 1 voilà en gros Mélenchon meilleur ministre de l'éducation à Mélenchon a été un excellent ministre de l'éducation pour une très bonne raison c'est qu'il n'a jamais été ministre de l'éducation et c'est vrai qu'on se souviendra pour l'éternité de son non passage au ministère de l'éducation nationale quand on veut servir ce pays il n'est pas inutile de s'y préparer intellectuellement politiquement a-t-il déclaré sur TF1 là encore le message a le mérite d'être clair ah bah ça ça pourrait être clair est ce que vous voulez être président de la république mais non mais bien sûr que non la question ne se pose pas enfin ce serait idiot de ne pas y réfléchir Les marcheurs qui revendiquent à la fois leur spécificité et leur antériorité dans la fabrique du candidat macron de 2017 rêvent quant à eux d'une structure d'accueil souple adapté aux nouvelles formes de militantisme est capable d'attirer les jeunes bah oui parce qu'une structure d'accueil souple ça existe ça s'appelle un groupe facebook mais ça fait pas un parti une structure d'accueil souple d'autant que la souplesse c'est sympa mais tous les partis qui ont voulu réinventer la politique en disant on va faire différemment on n'est pas un parti on est un mouvement on va travailler en lien avec la société civile tous les partis qui ont essayé de faire ça se sont toujours 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 péter les dents sur la réalité pratico-pratique de la politique qui est que quand tu es une formation politique au bout d'un moment il faut que tu désignes des candidats des élections et que tu négocies d'éventuelles alliances avec d'autres formations politiques il ya un moment faut négocier faut présenter des candidats et comment est-ce que tu te ranges quand il y a des conflits etc etc Après moi c'est vrai que j'ai accueilli avec beaucoup d'enthousiasme la candidature de Zemmour je me suis roulé par terre quand j'ai appris qu'il se présentait il n'a pas encore tout à fait dit mais j'espère autant vous dire que je serai là les femmes avec Zemmour c'est moi derrière le compte twitter ah vous n'y croyez pas ? Bizarre ! Tu sais parce que tu tombes pas dans un piège que ce soir tu es dans une émission qui parle de politique Bah écoute non je l'apprends vraiment Bienvenue ! Je m'attendais à autre chose ! Quel traquenard ! Tu n'êtes pas Domingo en fait ! Non raté ! Dommage c'est un traquenard finalement ! Est-ce que les anti te t'attaquent parce que t'es un pro ou est-ce que les pros t'attaquent parce que t'es anti ? Déjà rien que ça c'est bizarre comme façon d'envisager les choses D'où il y a des pro-vax et des anti-vax La vaccination c'est un truc qui existe T'as pas des pro je sais pas des pro-laxatifs et des anti-laxatifs C'est des médicaments qui existent qui sont prescrits Je pense qu'au lieu de vraiment apporter des réponses sur le fond du problème Ils vont essayer de mettre des petits coups de sparadrap par-ci par-là Et ça fait des décennies que c'est comme ça Et tous les gouvernements qui ont été en place jusqu'à présent en sont responsables La gauche, la droite, Macron, tout confondu Et bah moi ça me fait plaisir cette émission Où on peut entendre des choses comme ça C'est pas un discours de gauche, j'ai même tapé sur les socialistes Non 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 pas du tout Non non c'est un truc de bon sens C'est du bon sens Est-ce que tu vois qui est Jean-Marc Gouvernateur ? Tout à fait Je dis peut-être une bêtise mais c'est pas lui qui avait fait campagne Pour je sais plus quel scrutin Avec une ancienne actrice porno Genre Zara White Zara White effectivement Ancienne actrice s'est présentée à une élection Devenue écolo sous la houlette de Jean-Marc Gouvernateur Co-secrétaire national de l'Alliance écologiste indépendante C'est l'époque où je m'intéressais à la politique donc je les ai souvenirs Qui se conclut pardon C'est une ancienne actrice porno qui se lance en politique Elle s'est engagée en politique Et raconte son grand écart La lourdeur de l'article Je dis vérifie parce que c'est pas impossible que ce soit moi qui l'ai écrit en fait Merde c'est toi c'est Julien Ménière Tu viens de critiquer son titre de lui d'il y a des années C'est chaud Je vois aussi quand même beaucoup sur Twitter de militants insoumis Ils sont gentils les écolos avec leurs débats N'empêche que celui qui est le mieux placé aujourd'hui pour défendre l'écologie et la bifurcation C'est Jean-Luc Moi ce que j'aime bien Moi ce que j'aime bien parce que en général ces personnes là C'est vraiment les plus bienveillantes C'est celles vraiment qui sont dans le respect Vraiment Sympa quoi Et pas du tout en mode Il y a Jean-Luc Il a déjà un projet Mettez-vous derrière nous Et voilà Vraiment plutôt l'échange C'est ça qui est sympa avec Les trolls de la France insoumise Et au DELTA une interview de Raphaël Glucksmann au Parlement Européen Toi t'étais sur Twitch et moi j'étais sur place hier Glucose ? Glucose tu l'as appelé ? Sérieux ? C'est ça son surnom ? Mais non Mais c'est très affectueux glucose Parce qu'il est tout en sucre Non je sais pas Mais c'est vraiment affectueux Glucksmann Monsieur Glucksmann Donc tu as interviewé L'eurodéputé Monsieur Glucksmann Ok d'accord très bien Je vous souhaite une bonne fin de soirée C'est la fin de Backseat On se retrouve jeudi prochain à 20h Des gros bisous Ciao bye bye